Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux qu'ils aient à se repentir. Oui, ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est que nous nous repentons de tous nos péchés afin de bénéficier de son grand amour. Qu'est-ce que la repentance en elle-même? Nous tenterons de vous donner le maximum de détails pour votre bonne compréhension. La repentance, c'est la décision de changer de comportement, en abandonnant tout ce qui était désagréable aux yeux de Dieu et en adoptant une nouvelle ligne de conduite qui, elle, est un parfum d'une agréable odeur à Dieu. Elle se présente sous quatre étapes. Premièrement, reconnaître que nous sommes pécheurs et incapables de nous délivrer nous-mêmes de nos péchés. Deuxièmement, confessez à Jésus chaque péché dont nous avons conscience. Il est important de ne rien cacher à Jésus car il sait tout de nous. Troisièmement, demandez pardon à Jésus pour chaque péché confessé et prendre la résolution ferme de tous les abandonner. Il est important d'avoir une volonté ferme, de nous détourner de chacun de nos péchés et cela sans exception. Jésus n'acceptera aucune demi-répentance ou une moitié d'engagement. Quatrièmement, la restitution. Quant à elle, est le fait de réparer les torts que nous avons posés à autrui lorsque nous pratiquions une vie de péché. Ces torts peuvent être de nature morale, physique, matérielle ou financière. C'est la marque visible de notre détermination à changer de vie. Et oui, après la confession, il faut passer à l'action. C'est le point le plus important mais aussi le plus difficile de la répentance car il demande une bonne dose d'humilité et peut entraîner des pertes dans de nombreux domaines de nos vies. Plusieurs échouent à ce niveau car incapables de reconnaître leur tort ou d'assumer les conséquences de leurs actes passés. Il s'agit d'un sujet plus ou moins délicat en raison de la nature de notre péché. Il est donc très important de demander à Jésus sa sagesse pour nous permettre de faire réparation. Il est important de noter qu'il y a deux qualités de répentance, même si elles ne diffèrent en rien dans la méthode. Premièrement, la répentance fondamentale qui te fait entrer dans la vraie vie chrétienne. Deuxièmement, les répentances intermédiaires qui te permettent de garder tes habits propres dans un sens spirituel. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Apocalypse, chapitre 22, verset 14 Jésus s'est donné lui-même à la croix pour nous racheter de tous nos péchés afin de faire de nous son peuple purifié et qui est zélé pour accomplir sa volonté. Tite, chapitre 2, verset 14 Jésus s'est donné lui-même à la croix pour nous.